Aujourd'hui c'est la rentrée des classes dans mon pays, la France, et dans un certain nombre de pays de l'Union Européenne. C'est la rentrée des classes et on a des centaines de millions de jeunes qui ne vont plus à l'école et qui vont arriver sur le marché du travail en cette rentrée et qui risquent de se retrouver sur le carreau du fait de la pandémie et de ses conséquences économiques et sociales. On a aussi, comme ça a été rappelé par M. Radke, un taux de chômage des jeunes qui va doubler en cette année du fait de la pandémie. Il est problématique, comme le fait la Commission, de se fixer comme objectif de proposer aux jeunes des ponts vers l'emploi plutôt qu'un véritable emploi. D'abord parce que ce n'est pas suffisant, mais l'autre problème c'est qu'en fait avec des ponts vers l'emploi on risque d'institutionnaliser la précarité et d'empêcher l'accès à un vrai emploi. C'est dans cette logique, la logique des ponts vers l'emploi, que les stages, les services publics qui officiellement partaient d'une bonne intention, fournir une passerelle vers l'emploi, et bien c'est dans cette logique que les stages, les services civiques et tous ces sous-status salariés ont remplacé des emplois salariés. Des milieux de jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, ont été obligés d'accepter des sous-status et sous-contrats de travail, sous-payés, souvent sans protection sociale, parce que c'est mieux que rien, parce qu'il n'y a que ça, et puis de toute façon c'est ça ou rien. Et le problème c'est que, de cette manière, quand les jeunes arrivent sur le marché du travail, ils sont victimes d'une espèce de bizutage, en devant expérimenter tous ces genres de statuts qui s'apparentent à du salariat déguisé, et il faut arrêter de croire que la jeunesse vit d'amour et d'eau fraîche. Parce que, alors même qu'on leur impose ces statuts de sous-salariés, ces sous-contrats de travail, la société, elle, leur réclame toujours un vrai contrat de travail stable pour avoir accès à un logement, pour pouvoir faire un crédit, pour pouvoir se projeter dans la vie et construire une vie stable, tout simplement. Dans ce contexte de crise que nous vivons à cause de la pandémie, il faut au contraire donner de la stabilité à la jeunesse en leur donnant la perspective d'un véritable emploi. Merci.